... Alors nous allons commencer avec le muséum nationalisteur naturel et Marc-André Solos, qui est un garçon toujours entre deux avions, donc Marc-André, il faut le retenir, il est là, on va en profiter, mais il ne restera pas longtemps parmi nous. On se donne une bonne vingtaine de minutes. Alors tu nous campes le décor, le muséum est un espace de liberté, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et donc tu as un regard sur l'agriculture en tant que microbiologiste, tu es professeur de microbiologie, tu as écrit des livres assez remarquables que je vous recommande d'ailleurs, jamais seul, et là vous découvrirez un monde de microbes appréhendés avec humour et expertise par Marc-André. C'est un très bon livre de chevet qui ne vous endort pas, et le second étant un livre sur les tannins que je vous recommande également, je ne l'ai pas encore fini, mais je me régale également, surtout qu'effectivement les tannins c'est un autre domaine, mais c'est un domaine très gustatif par ailleurs. Voilà, donc Marc-André, tu nous donnes ton regard sur l'agriculture aujourd'hui, parce qu'effectivement elle a des conséquences sur notre environnement, et c'est ce regard-là qui nous importe, et puis on regardera un petit peu quand même ce qui se passe dans le sol, avec le regard du microbiologiste. 20 minutes, ça va le faire ? Allez, pupitre ? Non ? Micro, tu me prends ? Merci de cette introduction, je vous donne des excuses d'une présence qui sera limitée par le fait qu'il n'y a plus beaucoup de moyens de rallier Perpignan, et malheureusement je serai obligé de partir avant d'avoir plus le temps de discuter avec vous, et je le regrette parce que je trouve remarquable qu'aujourd'hui il y ait autant de gens qui se posent des questions sur les sols, et qui remettent en question finalement ce qu'ils ont reçu dans leur apprentissage, et le mot d'apprentissage étant lancé, ce sera mon mot de conclusion d'ailleurs, apprentissage. Alors, je voudrais vous parler autour des acosystèmes agricoles de la nécessité de retrouver du lien et de la complexité. La première chose dont je voudrais vous parler c'est de la plante. La plante, on l'a longtemps conçue comme elle-même, et on a regardé ses besoins en tant que plante, et on a fini par lui amener ce dont une plante a besoin, c'est-à-dire des engrais, et lorsqu'elle était malade, des agents capables de tuer les microbes ou les insectes l'attaquant. Là où on a fait, sans le vouloir, une erreur, mais il faut bien comprendre qu'au moment où on a fait ça, on a supprimé les famines en Europe. Donc quelque part on a résolu un gros problème quantitatif, et les gens qui ont inventé ces méthodes sont des héros de l'humanité, il faut bien le voir comme ça. Je ne dis pas que ce sont aussi héroïques ceux qui veulent poursuivre ce modèle, je dis juste que ceux qui l'ont créé, l'ont créé pour le bonheur de l'humanité, exactement comme vous et moi on est réunis aujourd'hui pour faire le bonheur de l'humanité, et qu'on est en train de préparer les problèmes futurs. Il faut être plein d'humilité. Donc, ils ont effectivement amélioré la croissance des plantes, mais ce que faisant, vous comprenez bien qu'ils ont nié la logique historique de la plante, qui auparavant travaillait sur des sols pauvres, où elle arrivait à récupérer quand même de l'azote, du phosphate, des sels minéraux, grâce à l'association des champignons mycorhiziens, qui allaient faire le travail pour un peu moins cher, puisque ça ne coûte pas très cher de faire des filaments par rapport à faire des racines, et de plus, la plante, elle était, notamment dans le sol, protégée par des micro-organismes. Par exemple, ces fameux champignons mycorhiziens ont un effet d'écran sur la racine, qui empêche l'arrivée de pathogènes. Ils provoquent aussi une modification de la physiologie de la plante, qui va se mettre, lorsqu'elle a rencontré un champignon mycorhiziens, à accumuler plus de tannins dans les racines. C'est vraiment intéressant les tannins d'ailleurs. qui va aussi envoyer des messages, alors encore mal connus, mais systémiques, qui vont augmenter la capacité de répondre à des attaques dans les parties aériennes. Donc en fait, la plante, et dans les parties aériennes, on a aussi tout un tas de microbes foliaires qui occupent le terrain, et qui, tant bien que mal, arrivent quand même à limiter l'implantation de certains pathogènes. Tant et si bien que finalement, la plante, elle était dans sa nutrition, comme dans sa défense, construite sur des microbes. Microbes qu'aujourd'hui, le fait de mettre des engrais, finalement, ils sont congédiés. La plante n'a plus besoin de nourrir des champignons pour reprendre de l'azote et du phosphate dans le sol. Et puis, ils sont aussi congédiés, non seulement par ces aspects nutritifs, mais aussi par l'utilisation d'un certain nombre de pesticides. Et donc, il n'y a plus cette couche microbienne protectrice de la plante. Et donc finalement, en résolvant les problèmes de façon plante-centrée, on a complètement oublié ces liens de la plante à des microbes qui la construisaient, elle le permettait de faire fonctionner, finalement, de fonctionner de façon historique. Enfin, ça fait 400 millions d'années que la plante, elle est appuyée pour sa santé et sa nutrition sur des microbes. En fait, on a mis la plante sous perfusion. Et finalement, oui, c'est ça. En réalité, la plante, aujourd'hui, on la nourrit un petit peu comme si moi, on me nourrissait avec une poche de glucose en intraveineuse. Alors, bon, ça a eu ses vertus, mais aujourd'hui, effectivement, on voit très bien que la dimension microbienne de la plante, c'est un levier potentiel pour demain. Le deuxième point, le deuxième type de lien sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que l'écosystème agricole, qui couvre une grande partie du territoire, et donc les gens qui sont dans cette salle sont des gestionnaires de l'environnement, plus encore que les forestiers ou les chasseurs, les gens qui sont dans cette salle sont les gestionnaires de l'environnement, cet écosystème agricole, il n'est pas fermé. On dit souvent qu'un écosystème, on le voit comme une entité close, mais on peut décider qu'un centimètre carré de ta peau, c'est un écosystème microbien. C'est parfaitement arbitraire, ce qu'on appelle un écosystème. Il est ouvert, l'écosystème agricole. D'ailleurs, quand on met trop d'engrais dedans, on retrouve ces engrais dans la flotte, on les retrouve en eutrophisation des eaux continentales, voire des eaux littorales. Alors on me dit souvent, oui, les villes produisent aussi leur quantité de déchets qu'on retrouve dans l'eutrophisation. Certes, certes, il n'y a pas que les villes qui sont des écosystèmes ouverts, dont un certain nombre de produits fuient et rejoignent d'autres écosystèmes. Les écosystèmes agricoles aussi. Et d'ailleurs, en creux, ce que l'on devine à travers les problèmes d'eutrophisation, c'est que de façon plus habituelle, quand ça marche, on dirait comme on veut, eh bien la fertilité des eaux, elle vient des sols. Pourquoi est-ce que les marches continentales sont tellement demandées par les pêcheurs, au point qu'ils s'entretuent pour pouvoir pêcher dans les eaux continentales d'Europe, des Kerguelen ? Parce qu'en fait, dans l'océan, il n'y a pas de fertilité. Elle sédimente au fond, il n'y a rien. Tout vient des eaux continentales. Et dans les eaux continentales, tout vient des sols. Donc quand on gère un sol, en fait, on produit aussi la fertilité, ou l'excès de fertilité dans certains cas, des eaux qui entourent. Écosystème ouvert aussi, ouvert sur l'atmosphère. Et ça, c'est important parce que, finalement, nos sols font le climat. Ils sortent des sols énormément de gaz à effet de serre. Du CO2, le sol respire. Quand il est un peu humide, les poches d'anoxie, voire l'anoxie complexe du sol, provoquent le développement de bactéries et de microbes qui respirent non plus avec de l'oxygène, et donc qui ne font pas de CO2, ceux-là, mais qui respirent avec du CO2, et ça, ça fait du méthane, qui respirent avec du nitrate, et ça fait des oxydes d'azote. Or, ces oxydes d'azote et ce méthane, encore plus que le CO2, contribuent à l'effet de serre. D'ailleurs, on compte que 15% de la production de méthane de l'humanité, c'est la risiculture inondée. Alors, vous allez me dire, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais regardez la carte de France sur le site GESOL. Alors, d'accord, Marc-André a peut-être dû mettre une diapo, là. Mais regardez la carte de France des émissions de NOx, de N2O, très exactement. Vous verrez le dessin exact des zones agricoles. Pourquoi ? Je mets de l'azote comme engrais, j'apporte de l'eau, je suis dans un sol, de toute façon, qui n'a pas trop de problèmes d'eau, ou bien un sol où j'amène de l'eau, et bien il y a des NOx qui sortent. Donc, le sol, c'est le climat. En tant que cas, c'est une des parties du climat. Et vous savez, ça s'inverse, cette histoire-là. Si on met de la matière organique dans le sol, si on remet de la matière organique dans le sol, on va stocker du CO2 dans le sol. Et on va inverser cette tendance historique où, avec le labour, on a aéré le sol, et le sol agricole a commencé à perdre sa matière organique, contribuant d'ailleurs à la stabilité climatique de l'holocène. On sait aujourd'hui que si le climat n'a pas trop changé depuis 5-6 000 ans, on va dire, c'est en grande partie parce qu'on a relargué du CO2 des sols agricoles. Alors, ça a été une perturbation climatique stabilisante qui nous a empêchés de revenir en glaciation comme on était destinés à le faire ces derniers millénaires. Mais enfin, on a quand même modifié déjà avec l'agriculture le climat. Et demain, on peut contribuer à le modifier encore en restockant de la matière organique dans le sol. Et ça, ça vous montre à quel point l'écosystème agricole, il est lié à ce qu'il y a autour de nous. Et vous devinez au passage que l'écosystème agricole et l'agriculture ne sont pas qu'un problème, c'est aussi une solution. Et bon, vous avez devant vous un partisan et un ardent ambassadeur du 4 pour 1000, cette idée qu'en mettant 4 pour 1000 de carbone en plus dans les sols chaque année, on absorbe tout ce que l'humanité produit. Ça ne nous distancera pas de produire moins, mais au moins, ça mitigera une partie de ce qu'on aura déjà balancé dans l'air. Le troisième point sur lequel je voudrais parler, et là, c'est plutôt sur l'aspect complexité, c'est de comprendre que le sol est un processus microbien. Moi, j'avoue que ceux qui m'ont ouvert les yeux sont... C'est Claude Bourguignon. Je ne vous dirai pas que j'aime tout ce qu'il fait, mais si je ne l'avais pas eu en cours, et à l'époque, il donnait quand même une journée de cours aux étudiants de l'école des eaux et forêts, donc aux futurs administrateurs du ministère, en tant qu'universitaire, je n'avais jamais croisé le sol, sauf comme un processus chimique d'altération de la roche. Or, ce que l'on sait aujourd'hui, grâce à des gens qui, comme lui, ont ouvert des portes, relisez les premières éditions du Duchaufour. Il y a 4-5 pages sur la vie dans les sols, sur 120 pages. Duchaufour est encore accessible ? Est-ce qu'il a eu des successeurs, d'ailleurs ? Il a eu tout un centre de recherche à Nancy qui a fait de la pédologie, le centre de pédologie, et maintenant, il reste à Nancy des équipes, mais surtout, il y a eu des successeurs quand les microbiologistes se sont emparés des sols, et là, ça a rallié encore d'autres communautés scientifiques. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a quand même pas de recherche sur les sols. La pédologie n'est pas orpheline. Les collègues pourront s'exprimer là-dessus. On peut éventuellement imaginer qu'elle pourrait être mieux faite. Il y a des gens qui sont en demande, j'en vois qu'ils s'agitent, qui sont en demande d'une autre pédologie. Mais il y a quand même du monde, sur le coup, ou plus, sans doute, qu'il y en avait à l'époque où c'était une curiosité scientifique, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est lié au monde, et puis, je reviens à ça, c'est un processus microbien. Regardez, il y a de l'azote dans les sols. Je suis désolé, l'azote, il n'existe absolument pas dans la roche. Il est injecté par les fixateurs d'azote. Et donc, quelque part, ça, c'est une signature de cette profonde contribution du microbien au sol, le fait qu'il y ait de l'azote dedans. Normalement, il n'y a pas d'azote dans le couvert, la croûte superficielle terrestre, c'est juste dans l'air. Alors, ces processus microbiens affectent, bien sûr, le devenir de la matière organique, qui se trouve lentement minéralisée, mais les microbes sont aussi à l'œuvre, sous forme de biofilms, dans la dissolution des roches, qui n'est absolument pas un processus physico-chimique. La libération de la fertilité des roches, ce n'est pas un processus de dissolution chimique. Ça, on l'a longtemps cru, mais quand on a commencé à regarder les vitesses réelles auxquelles un cristal se dissout dans le sol, on s'est aperçu que c'était 10 à 100 fois plus rapide, et surtout que si on stérilise ce sol, eh bien là, ça ralentit, et c'est 10 à 100 fois plus lent. Donc, en fait, effectivement, il y a des biofilms microbiens qui sont à l'œuvre, même dans le processus d'altération de la roche. D'ailleurs, ça fait que les patines grises qu'il y a sur les calcaires autour de Montpellier, pour moi, ce sont déjà des sols, car déjà, il y a les mêmes processus microbiens à l'œuvre dans la modification de la roche. Alors, quand on a compris qu'il y a des microbes dans le sol, du coup, on se sent un peu plus gêné. D'abord, qu'il n'y ait pas beaucoup de matière organique dedans, car au fond, beaucoup d'entre eux, c'est ça qui mange. Deuxièmement, on se sent gêné du labour, parce que certains de ces microbes sont filamenteux. Et si vous étiez filamenteux et qu'on vous passe un coup de charrue sur la tête, vous souffririez dans toutes vos parties. On sait très bien que le labour fait s'effondrer la diversité fongique. Par contre, la diversité microbactérienne, elle augmente, parce qu'effectivement, les universitaires récupèrent de la marge en termes de compétition. Et donc, souvent, le labour, parce qu'il a air et qu'il permet la respiration et parce que, justement, il a éliminé les champignons, il est plutôt favorable aux bactéries. Mais pour les champignons, ce n'est pas bon. Et zut, il y a les fameux champignons mycorhiziens, pour le coup. Donc, le labour, je n'ai pas dit qu'il ne soit pas nécessaire dans certaines circonstances. Il n'y a aucune solution générale. Il n'y a que des terroirs. Mais quand même, d'une façon générale, on doit s'interroger à savoir si on doit labourer. D'autant qu'il a un autre inconvénient par rapport à l'érosion. Et puis, il y a un autre point important qui est le couvert. Cette idée que, par moment, on puisse ne pas avoir de plantes au-dessus du sol, c'est quelque chose autour duquel le sol n'a pas été construit, évidemment. Sauf accidentellement, le sol, il y a toujours des plantes au-dessus. Et donc, là, on peut vouloir convoquer une diversité complémentaire des plantes cibles, qui peut être aussi bien des cultures mixtes, mais aussi bien des cultures relais ou des couverts que l'on sème après la récolte de la plante que l'on vise. Et l'idée d'avoir un sol couvert, c'est à la fois s'opposer à l'érosion, à la fois, et surtout, j'allais dire, continuer à nourrir les microbes et notamment les champignons mycorhiziens. Dans une période où il n'y a plus forcément la culture cible. Et d'ailleurs, dans cette diversification, là, je suis dans le volet complexification, dans cette diversification de l'écosystème agricole, eh bien, il faut aussi penser à l'arbre. Vous êtes dans un lieu, à Montpellier, où il y a eu beaucoup de recherches en agroforesterie. C'est de là que sortent ces chiffres, que dans certaines situations, vous pouvez, en mélangeant des... Alors, je crois que ce sont des peupliers et des céréales, obtenir sur un hectare la même biomasse que vous auriez sur 1,2 à 1,6 hectare. Parce qu'effectivement, les deux sont en concurrence, mais il y a aussi quelques synergies. Et au total, on n'a pas que de la compétition entre ces espèces. Et le fait d'avoir des arbres, eh bien, ça peut jouer, là encore, sur... Parce qu'ils n'ont pas la même fenêtre de phénologie que les plantes que l'on cultive. Ça peut jouer sur la microbiologie du sol. Je ne sais pas si Elisa Tachène est dans le coin. Non ? Ou des gens de son équipe. Il y a Claude, notamment. Il y a un très beau papier qui vient de sortir qui montre qu'il y a plus de diversité mycorhizienne en agroforesterie que sans agroforesterie sur des céréales. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié au noyer, mais c'est lié aux mauvaises herbes qu'il y a en dessous et qu'on n'arrive pas à déloger. Avec un effet bénéfique ? Alors là, dans le papier, on ne sait pas. Et ça, c'est vrai que c'est une délimite. C'est sympa pour les mycologues comme résultat, mais on aimerait savoir si ça arrange quelque chose. Mais vous voyez que ça veut dire qu'on a des outils très simples pour manipuler cette vie du sol. C'est les outils usuels. Semer, planter. Et effectivement, il y a donc des gestes comme le labour, l'absolu monoculture qui posent question. Dans le cas général. Et puis, il y a cette bonne nouvelle que nous a donnée l'Atlas, en revanche, dans ces processus microbiens, que nous a donnée l'Atlas de la diversité des bactéries du sol de France, sous la direction de Lionel Rangard de l'INRA de Dijon, qui nous dit que la diversité s'est écroulée dans les sols agricoles, notamment le pire, c'est les sols de verger, les sols de vignobles, en termes de biomasse. Mais en termes d'espèces, pas trop. Alors entendons-nous, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle parce qu'avant l'extinction, il y a la raréfaction. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait plus de rhinocéros blancs, plus de femelles, plus de mâles, pardon, parce qu'il y a encore deux femelles, je crois, avant qu'il n'y ait plus de rhinocéros blancs, il y en a eu moins. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'avenir. Mais on a encore, au fond de nos sols, une diversité taxonomique qui n'est pas profondément altérée. Et ça, c'est un message d'espoir. On peut relancer la ressource. Il y est temps. Vous savez, quand on se casse la gueule en vélo, on peut faire un cliché où vous êtes légèrement incliné et vous avez l'air d'être sur le vélo. Si vous ne redressez pas la barre, vous allez vous casser la gueule. C'est clair. Mais c'est encore le moment où il y a un espoir de donner un coup d'épaule et de se remettre du... Bon, il y a un message d'espoir fabuleux qui est qu'il n'y a pas de sol mort. Et ces processus, on peut les réactiver. En fait, là, pour reprendre ton exemple, c'est soit on regarde où on va tomber, soit on regarde où on va réussir à prolonger. Il faudrait avoir un oeil sur là où va la roue et un oeil sur là où on veut qu'aille le vélo. Il faut regarder là où on va bien négocier le virage. On est là pour ça aujourd'hui. On est là pour ça et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pour les bactéries. Pour les champignons, c'est en route et on n'a pas encore de message à donner mais pour les bactéries, il y a encore le levier qu'elles représentent et la contribution qu'elles amènent au fonctionnement des sols, potentiellement, c'est encore là. Alors, c'était mon troisième point pour commencer à parler de complexité. J'en ai un quatrième et c'est le dernier sur la complexité. Je voudrais vous parler de l'habitant invisible des agro-systèmes. Quel est l'organisme qui prélève le plus l'espèce qui prélève le plus de biomasse dans les agro-systèmes ? C'est celui qu'on voit le moins quand on visite un agro-système, c'est le consommateur. Je ne parle pas de l'homme, je parle du consommateur. C'est une espèce à part. On appartient tous à un moment à cette espèce et des fois, on devient un peu fou à ce moment-là et pas très raisonnable. Il ne se construira rien sans l'idée que dans un écosystème, il y a des consommateurs. Dans un agro-système, il y a des consommateurs. Et en fait, ça ne se construira pas sans eux. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il faut effectivement générer la demande qui va avec une agriculture différente et notamment qui admette d'éventuels surcoûts. J'ai bien dit d'éventuels surcoûts parce que je ne suis pas forcément convaincu qu'une autre agriculture soit plus coûteuse. Mais à un moment, on peut vouloir par le biais de taxes... Jean-Pierre Sartou nous amènera quelques chiffres plutôt rassurants tout à l'heure, je crois. Mais enfin, à un moment, on peut aussi vouloir payer pour que finalement, la gestion des agro-systèmes évite d'avoir à nettoyer les plages en Bretagne. je prends un exemple un peu violent qui est sans doute plus complexe. Mais vous voyez, on peut vouloir payer la même somme mais pas au même endroit. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien expliquer aux consommateurs et puis il faut aussi qu'ils comprennent pourquoi il y a poulet et poulet, pourquoi il y a salade et salade ou tomate et tomate et lesquelles choisir. Et pour ça, il faut le former. Et je vais vous parler d'un autre combat qui pour moi est un combat malheureusement perdu dans la dernière bataille qui est un combat majeur, c'est celui de l'apprentissage, c'est celui de la formation, la formation initiale. Nous vivons dans une société où vos enfants, les premiers enseignants qui verront, sont des gens littéraires de formation et qui sont plutôt en mal-être avec les sciences. À ce point qu'on a supprimé les épreuves de sciences dans les concours de recrutement des enseignants du primaire parce que tout le monde avait la même note mauvaise. Et donc la conclusion du ministère, ça a été c'est pas discriminant, c'est pas la peine de payer cette épreuve. Donc moi je ne jette pas la pierre à ces gens-là, ils ont des qualités que je n'ai pas, ils savent des choses que je ne sais pas et ils font d'ailleurs un des plus beaux métiers du monde qui est celui d'apprendre, d'enseigner. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne les aide pas du tout à vaincre l'ignorance finalement où est le consommateur de ce que veut dire consommer et acheter. Et puis récemment la réforme du lycée a supprimé les sciences de la vie de la terre du tronc commun en première et en terminale. c'est vraiment une façon de mutiler la génération suivante que de lui retirer l'un des outils qui peut lui permettre de décider dans ses choix de santé, dans ses choix alimentaires ou dans ses choix de citoyens en votant, de décider en connaissance des conséquences parfois complexes mais pleines de liens de ces actes. Et puis d'ailleurs demain ça générera des décideurs qui seront issus de ces formations appauvrées en sciences et qui seront encore moins à même d'imaginer des formations ou des programmes les plus à même d'aider les citoyens. Rédacteur moi-même des programmes de ce qui reste de SVT, j'ai fait partie donc d'un groupe qui a souhaité pour la seconde où c'est la dernière minute de sciences de vie de la terre du cursus une heure et demie par semaine contre trois heures d'histoire géo alors qu'on est vraiment sur deux piliers de la compréhension du monde contemporain. Nous avons souhaité introduire la question de l'agriculture, la question du questionnement de l'agriculture conventionnelle, la question des perspectives possibles. Ça c'est dans les programmes. La question de ces liens dont je vous parle qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer un organisme tout seul, un écosystème séparé du reste et nous recommandons aux enseignants une visite d'exploitation dans ce cursus de seconde. On ne sait pas très bien ce qu'il en arrivera mais moi je suis convaincu d'une chose c'est qu'on ne fera rien sans les citoyens. D'ailleurs ceux qui sont convaincus qu'on peut décider sans les citoyens retrouvent ces citoyens en jaune sur leur parcours assez rapidement. Et cet habitant invisible il ajoute encore à la complexité des agro-systèmes mais au total si on en parle je suis convaincu que demain on peut transformer en levier ce qui aujourd'hui ne marche pas très bien. Ces appauvrissements microbiens, ces citoyens qui ne comprennent pas ce qu'ils mangent ça peut demain être des leviers au contraire si on prend les choses différemment. Merci Marc-André. Le décor est planté ce que je ne vous ai pas précisé c'est que nous allons nous avons prévu d'enchaîner les quatre interventions de ce matin et de reléguer les questions en fin de cette session avant la pause mais mais comme Marc-André nous quitte vers 11h moins le quart tu m'as dit quelque chose comme ça si vous avez une question pour Marc-André avant qu'il ne nous quitte je vous invite à la poser dès à présent. Tu as les micros Eric ? Ah oui Il y en a un troisième Un candidat courageux Oui bonjour Merci et donc sur la question de l'outil le vélo qui arrive de tomber j'ai cru comprendre pour moi que c'était les plantes notamment et c'était une co-évolution des plantes et des micro-organismes du sol on peut imaginer donc que les plantes elles ont des capacités à interagir génétiques et phénotypiques et autres or les plantes pour sauver l'humanité des famines qui sont politiques mais bon il y a des processus de sélection on en est où au niveau des plantes heureusement les nouveaux OGM vont nous sauver on va pouvoir réintroduire certainement les caractères qui auront été perdus mais on privatisera en même temps Alors bon si jamais il y a un problème de ce côté là c'est pas un vrai problème parce que la sélection on sait faire mais c'est vrai que les variétés que nous possédons actuellement ont été sélectionnées dans le cadre de l'agriculture que nous possédons actuellement bon c'est un effectivement des problèmes qu'il faudra résoudre et effectivement ces plantes ont été sélectionnées pour fonctionner dans des sols agricoles riches et aidées effectivement avec des béquilles chimiques au niveau de la lutte contre les microbes et en particulier effectivement on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de plantes qui ne réagissent plus bien aux micro-organismes notamment aux mycorhizes par exemple il y a un travail canonique qui montre que si on prend 11 variétés sélectionnées avant 75 on en a 8 onzièmes 8 sur 11 qui sont capables de réagir positivement aux mycorhizes et si on regarde 11 variétés d'après 75 et bien on en a une sur 11 seulement donc on a pu perdre effectivement ce caractère la capacité d'interagir qui est une sélection des végétaux qui de fait sont aujourd'hui plus adaptés à consommer du minéral directement apporté en biberonnage qu'à se nourrir véritablement dans le sol à explorer le sol ils ont été sélectionnés dans ce cadre là et donc le problème c'est que quand on regarde bien les chiffres on s'aperçoit que cette réaction aux champignons elle est moins elle est moins forte par rapport à la plante cultivée sol mais en fait ce qui se passe surtout c'est que la plante cultivée sol pousse mieux et donc en fait c'est pas forcément qu'on a vraiment laissé tomber la capacité à interagir on a surtout augmenté la capacité à vivre sol mais quoi qu'il en soit on est tout à fait d'accord que comme c'était plus sous sélection demain on aura besoin peut-être de nouvelles sélections variétales qui permettront d'avoir sous la main un certain nombre d'avoir quelque chose qui réagisse bien et de façon optimale à des champignons pour exploiter des sols moins riches cela dit ça peut se faire par sélection c'est pas forcément un problème et en plus on a avec les semences paysannes des grosses réserves de diversité biologique dans lesquelles elle est piochée et puis on a aussi il faut le penser les populations sauvages où il faudra peut-être revenir pour voir si on n'a pas oublié quelques traits et là je vous renvoie à toute la littérature sur la néo-domestication qui me paraît également un domaine extrêmement prometteur Marc-André on resterait bien plus longtemps avec toi mais je suis également le gardien du temps donc nous allons enchaîner avec l'intervention suivante en te remerciant d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir fait rentrer dans le vif du sujet avec un regard effectivement très global mais qui nous pose bien des enjeux comme on disait tout à l'heure en fait c'est plutôt moi qui suis content de voir qu'il y a autant de gens qui se posent ces questions franchement merci d'être là merci bonne continuation et puis si vous voulez en savoir donc davantage sur les microbes du sol et aussi ceux que nous avons un peu partout notamment dans notre abdomen je vous renvoie au livre de Marc-André qui est effectivement très 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 complet et puis je vous remercie